Ces lois d'exception sont là pour restreindre les libertés et rien d'autre. Elles sont là pour censurer et rien d'autre. Elles sont là parce que le pouvoir aujourd'hui a peur de la contestation dans la rue. Mais regardez, les policiers sont dans la rue, les soignants sont dans la rue, les roulants sont dans la rue. Tout le monde veut retourner dans la rue parce qu'il y a un vrai problème en France et il est à la tête du pays. C'est tout. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus des politiques d'Emmanuel Macron. Et lui continue dans ce déni de réel, dans cette volonté de dire j'ai été élu donc je fais ce que je veux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, la menace du virus est réelle, mais ce n'est pas avec des lois anti-libertaires et des lois qui vont nous priver de liberté qu'on va lutter contre ce virus. Loin de là. La démocratie est totalement en danger. Regardez la volonté de contrôle total des populations, que ce soit avec les drones. Et là encore, le Conseil d'État est rentré dans la danse en disant ça suffit les drones. C'est attentatoire aux libertés individuelles. Mais que ce soit avec le contrôle, avec StopCovid, que ce soit l'algorithme, enfin, tout est fait aujourd'hui pour contrôler davantage les populations. C'est inacceptable. J'appelle Emmanuel Macron le président de la violence pour une raison. C'est que c'est inacceptable que 30 manifestants aient perdu un oeil. C'est inacceptable que des gens aient perdu des mains dans les manifestations. C'est inacceptable qu'on ait vu autant de violence parce que des gens manifestaient pour ne pas perdre le pouvoir d'achat, pour ne pas perdre simplement ce qu'ils pensaient être la République, c'est-à-dire une certaine liberté, une certaine égalité, une certaine fraternité. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui va à l'encontre de cette devise républicaine. Aujourd'hui, on peut être vraiment inquiet pour nos libertés parce que c'est trop facile de faire croire que finalement on déconfine, qu'il faut retourner travailler, que la vie reprend, qu'on ne fait pas de tests parce que le virus circule peu. Quelle est la logique ? Olivier Véran dit que finalement on ne fera pas 700 000 tests parce que le virus circule peu. Et puis de l'autre côté, la logique répressive, celle qui restreint toujours plus liberté, se met en place en France, dans cette grande démocratie, dans cette grande république. Eh bien voilà ce qui se passe. On est en train d'avoir un coup d'État déguisé. Parce que ces lois-là, ces lois CELRAT, qui sont les lois d'exception, elles s'inscrivent dans la loi et dans le long terme. Ça a été le cas pour le terrorisme et ça va être le cas avec ce virus. Là où ça pouvait être entendu avec le terrorisme, parce qu'il y avait une menace réelle avec les kalachnikovs, avec des gens qui s'organisaient, avec d'autres gens, c'est autre chose. Le virus, il est invisible. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On ne sait rien. Donc on pourrait tout à fait envisager que cet état de fait soit reconduit éternellement. Et que finalement, nos libertés soient sacrifiées sur l'autel de la sécurité. À chaque fois que l'on perd en sécurité, que l'on gagne en sécurité, on peut perdre en liberté. Il n'y a pas de raison réelle à part celle d'éviter des manifestations, d'éviter la contestation dans la rue, de contrôler davantage les populations. Stop Covid le montre encore. Cette application est un scandale. Elle partage les adresses IP des gens qui ont téléchargé cette application. Il y a l'algorithme de Google. Enfin, tout est bidon dans cette application. On voudrait continuer en fait de fliquer les populations, de faire en sorte que les gens soient contrôlés. C'est insupportable. On est le pays des libertés. On l'était du moins. Je crois que les Français sont conscients de ce qui se passe. J'espère qu'il est temps d'arrêter la dérive autoritaire qui est en place depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada